un certain nombre de choses. La séance d'aujourd'hui est organisée en trois phases. Un temps pour réviser le pluriel des noms. Tu sais que l'orthographe, c'est important. On a déjà vu cette notion, il y a quand même quelques semaines maintenant. On va la réviser ensemble. Un deuxième temps de lecture sur le texte La Fourmi. Et un temps, cette fois-ci, où je vais te demander de te mettre un petit peu à la place du maître ou de la maîtresse qui vient de recevoir la dictée d'un élève. Et il va falloir qu'on la corrige. Alors, est-ce que tu es prêt ? Bien installé ? Alors, pour le moment, tu n'as pas besoin de ton cahier. Tu mets bien en route tes souvenirs. Tu te rappelles du pluriel. On passe au quiz. Alors, regarde bien. Essaye de te souvenir de ce que nous avons dit. On avait dit que certains mots avaient des façons de s'écrire au pluriel en changeant la fin du mot. Et que souvent, l'oral, le fait de dire, de prononcer le mot tout haut ou alors de le prononcer dans sa tête, pouvait nous aider à trouver les réponses. Alors, le travail, le pluriel, je vais dire les travaux. Très bien. De façon générale, les mots en I s'écrivent A-U-X à la fin. Attention, tu sais que notre langue souvent nous réserve des surprises. Cette année, en CE1, nous avons appris que quatre mots ne respectaient pas cette règle. Les détails, les portails, des rails et les éventails. En grandissant, tu vas en rencontrer d'autres. Rappelle-toi, pour les mémoriser, soit je les dis plusieurs fois, mais je peux aussi les écrire. Continuons. La paille. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Les pots ou les pailles. Tu as trouvé ? Très bien. La paille, c'est un nom féminin. Ici, c'était un nom masculin. Donc, la paille, les pailles. Et pour marquer le pluriel, je viens rajouter la règle S. Le mot paille, le nom féminin, respecte la règle générale de construction du pluriel. Je rajoute un S à la fin du mot. Continuons. Un animal. Alors, est-ce que tu as trouvé ? Très bien. Un animal, des animaux. De façon générale, le mot qui se termine en A-L va s'écrire à la fin. A-U-X Alors, je reviendrai sur les expressions, sur les exceptions, pardon. Je reviendrai tout à l'heure sur les exceptions. Continuons. Un cheveu. Comment vais-je écrire le mot cheveu au pluriel ? Tu as vu ici, par contre, le fait de le dire à l'oral ne va pas m'aider parce que le mot, lui, ne change pas. C'est la lettre finale qui va changer. Alors, je t'écoute. Tu as trouvé ? Très bien. Le mot cheveu se termine en E-U au singulier. Au pluriel, il prend un X. Alors, nous avions vu deux exceptions. Est-ce que tu les as mémorisées, ces exceptions ? Bravo. Alors, pour écrire des pneus, attention, je mets un S. Et également des bleus. Et cette fois-ci, on avait dit que le mot bleu n'était plus un adjectif, mais que c'était un nom. Comme les bleus que le peintre utilise pour pouvoir faire un tableau. Continuons. Un chapeau. Un chapeau. Alors, très bien. Des chapeaux. Cette fois-ci, donc, le mot se termine en E-A-U. Il prend un X lorsque je le mets au pluriel. Un festival. Alors, réfléchis bien. On a vu tout à l'heure une première règle pour les mots en AL. Est-ce que ce mot suit la même règle ? Eh ben non. Bravo. Très bien. Un festival. C'est une exception. Pour écrire des festivals, je mettrai un S. On en a d'autres. Donc, des balles, des récitals, des festivals et des carnavals. Ces quatre mots, tu peux vraiment les mémoriser. En grandissant, tu vas en rencontrer d'autres. Ma liste ici n'est pas exhaustive. Un bijou. Alors, réfléchis bien. Comment on construit le pluriel des mots qui se terminent en OU ? T'as trouvé ? Félicitations, tu n'es pas tombé dans le piège. De façon générale, les mots qui se terminent en OU, comme un clou, vont s'écrire avec un S à la fin. Mais, voici les exceptions. Des joujoux, des genoux, des cailloux, des hiboux, des poux, des choux, des bijoux. Tu te souviens, la dernière fois, quand on avait découvert cette notion-là, on s'était amusé à dire les exceptions plusieurs fois. Ça, c'est vraiment une aide pour toi, parce que toute ta vie, tu pourras le mémoriser et t'en souvenir. Un nez, des nez. Alors, souviens-toi bien. T'as trouvé ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Un nez se termine par la lettre Z. Du coup, au pluriel, je ne rajoute pas d'S. Le mot ne change pas. Tout comme les mots qui se terminent par la lettre S, comme tapis, un tapis, des tapis. J'écrirais T-A-P-I-S. Avec un X, c'est exactement la même chose. Un prix, P-R-I-X, des prix, va s'écrire de la même façon. Bon, alors, j'espère que tu pourras un petit peu retravailler ces différentes notions. Quand tu auras un petit peu plus de temps, tu pourras retrouver les exercices sur les différentes fiches de prolongement qui sont sur le site lumni.fr. Passons maintenant à la lecture de ce texte. Je vais te laisser une minute pour pouvoir le lire tout seul. Tu peux le lire à voix haute si tu le souhaites. Tu peux le lire à voix haute si tu le souhaites. Tu peux le lire à voix haute si tu le souhaites. Très bien. Alors, je vais te le lire. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Robert Desnos. Alors, je vais te poser un certain nombre de questions pour qu'on comprenne ensemble quel est le type de texte et qu'on travaille un petit peu sur ce sens. Alors, quel est le genre de ce texte ? Oui, c'est une poésie. Alors, je sais qu'il y a quelque temps, je crois que c'était hier avec Ingrid, hier ou avant-hier, dans la semaine, vous avez travaillé également sur un genre de texte qu'est la poésie. Effectivement, donc, ici, je te propose de travailler sur une poésie. Quel est le titre ? La fourmi. Qui est l'auteur ? Oui, cette poésie a été écrite par Robert Desnos. Maintenant, attention, combien y a-t-il de strophes ? Alors, est-ce que tu sais ce que sont les strophes ? Eh bien, ce sont les différentes parties de notre poésie. Ici, il y en a trois, je te les encadre. Chaque strophe est composée, ici, donc, trois vers, trois vers. Et la dernière strophe, par contre, nous allons retrouver les quatre vers. Pourquoi est-ce que c'est une poésie, d'après toi ? T'en as déjà vu, depuis que tu es en maternelle, c'est P, c'est E, vous en lisez, vous en avez apprise. Alors, à quoi on reconnaît une poésie ? Oui, souvent, il y a des jeux de mots, des jeux de rimes, etc. On va, justement, creuser un petit peu plus cette histoire de rimes. C'est-à-dire, les rimes, c'est ce que l'on va entendre à la fin de chacun des vers, d'accord ? À la fin de chacune de mes lignes-là, qui s'appelle un vers, on va aller voir un petit peu quelles sont les rimes. Alors, est-ce que tu as trouvé des mots qui riment entre eux ? C'est-à-dire, des mots pour lesquels, à la fin, nous entendons le même son. Alors, oui, très bien, javanais rime avec français. Qu'est-ce que l'on entend à la fin ? E, on peut le voir ici, donc à la fin, à l'écrit ou à l'oral. Français, javanais, même terminaison. Char, canard, très bien. Char, canard. Ici, tu sais qu'on ne l'entend pas, cette lettre-là, elle est muette. Et la première, alors, elle est un petit peu plus compliquée. Entre maître et tête. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on dit que c'est une rime incomplète. On entend une partie du son, être ou être, mais pas comme canard et char. Alors, dans notre poésie, donc, il y a trois strophes. Chaque strophe, pour les deux premières, sont composées de trois vers. Ce sont les lignes. Entre chaque strophe, on laisse un espace. Et la dernière strophe, ici, est composée de quatre vers. Qu'est-ce que l'on remarque également dans notre petite poésie ? Il y a quelque chose qui se répète, comme dans une chanson. Un petit refrain. Est-ce que tu l'as repéré ? Oui, très bien. Le refrain, il est ici. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans les deux premières strophes, on retrouve ce refrain. Dans la dernière, on le retrouve également. Mais, comme c'est la fin de la poésie, l'auteur a décidé de poser comme un suspens. Il nous dit, et pourquoi pas ? Donc ici, on a un vers qui a été rajouté. On continue ? Tu es prêt ? Alors, maintenant, je vais te proposer de classer les mots qui riment. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on avait découvert que maître et tête étaient une rime incomplète, mais qu'on considérait que la rime était en « et ». A la fin du mot, à la fin du verre, j'entends « et ». Ici, je vais classer les images des mots pour lesquels j'entends à la fin « art ». Et ici, nous allons mettre les images de mots dans lesquels on entend « et ». Alors, celui-ci, je t'écoute. Ben oui, un balai. À la fin, on entend « et ». Celui-ci, attention, ce n'est pas un bus, c'est un « car ». Très bien. À la fin, on entend « ar ». Alors ici, c'est une fleur que l'on trouve dans les mares. Ça s'appelle un « nénuphar ». Donc, il rime avec « car », « char » et « canard ». L'image d'après, ce sont des « noisettes ». Donc, on a bien ici la rime, par contre, complète, entre « noisettes » et « têtes », mais pas avec « maître ». On continue. « Bouquet ». Très bien, je te félicite, qui rime avec « balai ». « Raquette », qui rime avec « noisettes ». « Casquette », qui rime également avec « noisettes » et « raquettes ». « Guitare », à la fin, j'entends bien « ar ». « Et gobelet », à la fin, j'entends « et ». Cette activité va nous permettre de pouvoir créer aussi, nous, notre petite poésie. Parce que ce qui est intéressant dans la poésie, bien évidemment, c'est d'en lire. Lire des poèmes, c'est vraiment très intéressant pour travailler la langue, les expressions, le sens, se faire plaisir, une poésie, un texte, un album, un roman. On lit aussi pour le plaisir. Et là, on va prendre un petit peu le plaisir d'écrire tous ensemble. Je vais te laisser un petit instant pour pouvoir commencer à écrire le début de notre poésie. Alors, tu te souviens, on avait dit qu'il y avait un premier verre, un deuxième verre. Ici, on pouvait mettre le refrain. Le refrain qui est « Oui, très bien, ça n'existe pas ». Ça n'existe pas. On le répète, ça n'existe pas. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de choisir. Mais attention, dans le verre que tu vas produire, produis-le à l'oral, il n'y a pas de souci, tu vas devoir créer une phrase où la fourmi fait quelque chose avec nénuphar et guitare, pour qu'on ait bien la rime en « art » dans le premier verre, ou bien, elle fait quelque chose, il se passe quelque chose avec la casquette et la raquette. Donc, je te laisse un petit instant, tu le fais à l'oral, d'accord ? Alors, tu as trouvé au moins une proposition ? Très bien. Alors, voilà, tu sais que je ne vais pas pouvoir entendre ni voir tes propositions. Donc, ce que je te conseille, c'est de les écrire et de les ramener à ta maîtresse ou à ton maître quand tu iras à l'école. Je vais te donner, moi, une proposition, parce que j'ai aussi essayé de faire ce travail. Donc, une fourmi assise sur un nénuphar, une fourmi assise sur un nénuphar, un nénuphar jouant un air de guitare. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi coiffée d'une casquette, une fourmi coiffée d'une casquette, faisant des sauts sur une raquette, faisant des sauts sur une raquette, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ici, qu'est-ce que l'on vient de faire ? On vient de compléter un petit peu la poésie de Robert Desnos en respectant l'information des vers avec les rimes. Ici, nénuphar guitare, casquette, raquette. Nous avons également respecté les rimes en pas. Donc ici, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, tu as raison, j'ai oublié d'écrire le pas. Je suis allée un petit peu trop vite tout à l'heure, mais comme tu as bien suivi, tu t'en étais aperçu. Nous avons également respecté la mise en page de notre poésie lorsque l'on écrit le premier, la première strophe. À chaque fois, je reviens à la ligne et je mets une majuscule. Maintenant, continuons à travailler sur notre poésie. Cette fois-ci, on ne va plus créer une poésie qui parle de fourmis, mais une poésie qui parle d'un ourson. Je vais te donner le début de la poésie. Je vais te donner le premier vers de la première strophe. Un ourson très bavard. Quel est le vers qui va venir après ? Très bien. Faisant des cabrioles sur un trottoir. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, notre refrain. Un ourson dans un palais. Cueillant des fleurs pour un bouquet. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors, où sont les rimes ici ? Très bien, bavard, trottoir et enfin palais, bouquet. Pardon, bleu, hais, deux bouquets. Je te propose maintenant juste un exemple de cette poésie. Un de mes élèves l'a recopiée. Tu pourras t'entraîner également à recopier cette poésie. D'une part, recopier, c'est important. Respecter la mise en page d'une poésie, c'est également important. Tu la retrouveras, cette poésie, dans les fiches de prolongement qui figurent sur le site lumni.fr. Je vais te la relire. Un ourson très bavard, faisant des cabrioles sur le trottoir. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un ourson dans un palais, cueillant des fleurs pour un bouquet. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Passons maintenant, je t'ai dit, en présentation de séance, à la correction de dictée. Cette fois-ci, tu vas te mettre dans la peau du maître et de la maîtresse et tu vas aller rechercher les erreurs qui se sont glissées dans cette dictée. Elle a été faite par un de mes élèves. Je vais te la lire d'abord. Les détectives recherchent la reine des fourmis. Elle a disparu. Les habitants de la fourmilière sont inquiets. Qui est le coupable ? Je vais te laisser un petit instant pour retrouver les cinq erreurs qui sont présentes dans cette dictée. Souviens-toi bien des mots que l'on a déjà rencontrés. On a déjà fait des dictées avec certains de ces mots. Souviens-toi bien des accords. Comment est-ce que j'accorde le sujet et le verbe ? Souviens-toi bien de ce qu'on avait dit ensemble lorsque l'on avait travaillé sur les lettres muettes des mots. Je te laisse une minute pour trouver les erreurs et les corriger dans la dictée. Tu vois, cet élève, je suis sûre que chez toi, tu ne te trompes plus non plus. Il a bien compris que le nom s'accordait avec le déterminant. Les détectives, je mets un S. Des fourmis, je mets un S. Elle a disparu. Alors ici, il y a une petite erreur, mais c'est difficile pour toi, élève de CE1. On est au passé composé. Le verbe disparaître, elle a disparu. On l'écrira seulement avec un U à la fin. Les habitants de la fourmilière sont inquiets. Très bien. Ici et ici. Alors, le début est juste. Les habitants de la fourmilière sont, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Il s'écrit S-O-N-T, inquiet. Alors ici, attention, on n'oublie pas le T à la fin de inquiet, parce que je peux dire inquiète. Et je rajoute un S à la fin, puisque ici, c'est un adjectif. Ce sont les habitants qui sont inquiets. Les habitants, c'est un nom au pluriel. Donc, je dois mettre l'adjectif qualificatif au pluriel. Qui est le coupable ? Il n'y a pas d'erreur. Qui est le coupable ? Point d'interrogation. Très bien. Alors, je te remercie pour ton attention. J'ai vraiment passé un moment très, très, très agréable avec toi tout au long des émissions. Je voudrais donc remercier Annie et Anne, qui m'ont accompagnée durant tout ce projet. Remercier les élèves également qui ont participé aux différentes dictées. Et je n'ai qu'une seule chose à te souhaiter. Pendant plusieurs semaines devant la télé, vous avez bien travaillé. Alors maintenant, vous pouvez profiter de vacances bien méritées. Et je vous les souhaite poétiques. Bonnes vacances à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...